Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, on se retrouve dans la douzième partie du cours sur les structures algébriques. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser au magma engendré. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit M étoile un magma, et soit A une partie non vide de M. Soit H étoile le plus petit sous-magma de M étoile, dans le sens de l'inclusion, tel que A est inclus dans H, donc H est inclus dans M. Nous l'appelons le magma engendré de A. Donc nous montrerons au préalable que H existe. Voyons à présent quelques propriétés. Donc soit G I étoile, pour I appartenant à I, la famille de tous les sous-magma de M étoile contenant A. Donc démontrons que le H que nous avons défini précédemment existe, et que H est égal à l'intersection de tous les G I. Donc supposons qu'il existe un magma P étoile contenant A, tel que P est inclus dans l'intersection de tous les G I. Donc P contient A. Et G I étoile pour I appartenant à I est la famille de tous les sous-magma de M étoile contenant A. Donc il existe un K appartenant à I, tel que P est égal à G indice K. Et l'intersection de tous les G I est égale à l'intersection des G I pour I appartenant à I privé de K, inter G K, ce qui est égal à l'intersection des G I pour I appartenant à I privé de K, inter P. Donc l'intersection de tous les G I est inclue dans P. Et donc finalement, P est égal à l'intersection de tous les G I. Poursuivons alors la démonstration. Donc nous en déduisons également que l'intersection de tous les G I est le plus petit sous-magma contenant A, par rapport à ce que nous avons fait précédemment. Donc H existe et H est égal à l'intersection de tous les G I. Donc H étoile est le magma engendré de A. Voyons maintenant une autre propriété. Tout d'abord, notons l'opération de XI appartenant à A par étoile, le produit pour I appartenant à I des XI. Démontrons que pour tout X de H, il existe une famille XI pour I appartenant à I appartenant à l'ensemble des fonctions de I dans A, telle que X est égale au produit pour I appartenant à I des XI. Donc soit F l'ensemble des produits d'éléments de A. Donc montrons que H égale F. Montrons d'abord la première inclusion. Donc comme A est inclus dans H, tout produit d'éléments de A appartient à H. Donc F est inclus dans H. Montrons alors la deuxième inclusion. Donc soit XY appartenant à F². Donc X est égale au produit pour I appartenant à I des XI. Et pour tout I de I, XI appartient à A. Et Y est égale au produit pour I appartenant à J des YI. Et pour tout I de J, Y appartient à A. Et X étoile Y est égale au produit pour I appartenant à I des XI fois le produit pour I appartenant à J des YI qui appartient à F. Car justement c'est un produit d'éléments de A. Donc F est stable par étoile. Donc F étoile est un magma. Et A est inclus dans F. Et aussi H étoile est le plus petit magma tel que A est inclus dans H. Et nous savons aussi que F est inclus dans H. Donc finalement F est égale à H. Voyons alors une troisième propriété. Donc soit M étoile un magma. Et soit A une partie de M bien entendu non vide. Donc soit E A et B des parties de M telles que E A étoile et B étoile soient les magmas engendrés de A et B. Donc démontrons que A inclus dans B implique que E A est inclus dans B. Donc soit XI avec I appartenant à I. Une application de I dans A. Une famille quelconque. Donc notez l'opération de XI par étoile. Produit pour I appartenant à I des XI. Donc prenons Y appartenant à E A. Donc Y est égal au produit pour I appartenant à I des XI. Et pour tout I de I, XI appartient à A. Et également pour tout I de I, XI appartient à B. Car A est inclus dans B. Or B étoile est un magma. Donc le produit pour I appartenant à I des XI appartient à B. C'est à dire Y appartient à B. Donc finalement E A est inclus dans B. Voyons maintenant une quatrième propriété. Donc soit M étoile 1 magma. Soit A et B deux parties de M bien entendu non vides. Et soit E A et E B des parties de M telles que E A étoile et E B étoile soient les magmas engendrés de A et B. Donc démontrons que A inclus dans B implique E A inclus dans E B. Donc par définition du magma engendré, B est inclus dans E B. Donc A est inclus dans E B. Car A est inclus dans B. Donc d'après la démonstration précédente, E A est inclus dans E B. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. On se retrouve dans la troisième partie. Et puis... – Sous-titrage FR 2021